Il y a ceux qui plantent des petites graines pour l'avenir et d'autres qui passent directement aux arbres, comme Inès et son papa. Je vous en prie à chaque citoyen de venir essayer d'aménager son petit espace privé parce que ça a un impact global. Moi personnellement, je viens d'avoir une maison et il n'y a pas d'arbres. Et vous savez qu'on est à la recherche d'ombre. Donc c'est important d'avoir des arbres. Gros succès ce week-end pour la distribution d'arbres organisées par la métropole. 2000 particuliers inscrits au préalable sur internet sont venus gratuitement chercher leur chêne, leur pommier ou leur cerisier en bénéficiant des recommandations des jardiniers du Grand Lyon. Et moi j'ai un tout petit conseil à donner, c'est bien plombé. Bien plombé, c'est-à-dire ? Bien arrosé. Sur la taille de fructification sur les pruniers, moi je le laisserai le plus en port libre le plus possible. Ça permet aux gens d'être vraiment acteurs de la transition écologique. La transition écologique, il ne faut pas l'attendre uniquement des pouvoirs publics, il ne faut pas l'attendre uniquement des collectivités territoriales, c'est chacun de nous. Nous là, on met un petit coup de pouce en plus et d'embarquer encore plus la population, ça c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de réussir et c'est une véritable fierté. Cette opération s'inscrit dans un vaste plan de végétalisation de la métropole qui consiste à aller au-delà du domaine public qui ne représente que 30% du territoire. On végétalise beaucoup l'espace public, 56 000 arbres cet hiver, c'est 10 à 15 fois plus qu'avant, mais il faut aussi végétaliser l'espace privé. Les arbres, on en a besoin pour le climat, pour notre bien-être et donc il est parfois plus efficace pour nous de financer, de donner des armes gratuitement sur les espaces privés, y compris en termes économiques, in fine, ça nous coûte moins cher, que de planter sur l'espace public où les choses sont beaucoup plus complexes, donc il faut faire les deux. Le coût total de l'opération, 80 000 euros. On juge, paraît-il, l'arbre à ses fruits. Vu son succès, cette première distribution devrait en appeler d'autres.